Générique Hello les Itata, j'espère que vous avez bien profité de ces longs week-ends du mois de mai. Mon invité a consacré l'intégralité de sa vie professionnelle au domaine de la santé, d'abord en tant que technicien spécialisé, puis comme défenseur des salariés et pourfendeur des trop nombreuses décisions qui ont nui à l'organisation et aux moyens de l'hôpital public. Pendant 35 ans, il a été de toutes les batailles pour sauvegarder notre système de santé et préserver la santé des Martiniquais. Aujourd'hui, il a pris du recul pour profiter de ses proches, mais il reste un observateur averti de notre société. Bonsoir Félix Satrine. Bonsoir, bonsoir. Alors, comment ça va ? Écoute, si vous permettez, j'ai envie de dire que nous avons fait un chemin de longue date, donc on ne va pas s'amuser à nous lire vous autour de la table. Oui. D'accord ? Donc je voulais simplement te dire que ça va. C'est avec beaucoup de plaisir. J'ai pris du temps à venir. Oui, je suis très heureux de te recevoir parce qu'en fait, ça fait quelque temps que je cours après M. Catherine pour qu'il vienne à ses affaires nous parce qu'il a beaucoup de choses à raconter. Donc, bienvenue. En tout cas, c'est avec beaucoup de plaisir que je réponds à cette invitation et merci de cette considération en tout cas. Alors aujourd'hui, tu es un retraité heureux, je pense, et tu as consacré, je le disais, toute ta vie en fait à la santé. Mais c'est vrai que j'ai consacré toute ma vie à la santé. J'ai fait une petite inclution de six mois vers l'éducation nationale, mais ce n'était pas mon truc. Et je suis revenu sur le champ de la santé. D'abord, j'ai fait la formation de l'école des firmières. C'est pas tout ça, tout vraiment téléfait, parce qu'on voulait aller un petit peu plus loin, mais il y avait quelques difficultés qui m'appuient de faire ça. Et puis, la spécialité des techniciens d'imagerie médicale aujourd'hui, on appelait, donc, nous sommes des manipulateurs de radio. Et donc, voilà. Et donc, j'ai exercé à la fois l'hôpital Clark, à l'hôpital civil, à la maternité de rôle. On va y revenir tout à l'heure. Et puis, après, il y a eu un long parcours syndical qu'on va également évoquer. Il y a eu un parcours syndical et puis, on va dire, l'intermède politique. Tout à fait. Et puis là, maintenant, j'ai envie de dire que je suis en pause. Autour et avec la famille. Alors, on va revoir tout ça et on va commencer par mettre ton parcours personnel. C'est Kimounouye. Alors, nous n'aurons pas la chance de voir Félix-Catherine bébé, petit ou adolescent, parce que tu n'as pas pu retrouver ces photos anciennes. Par contre, on va se rattraper avec de très beaux clichés de tes petits-enfants, notamment. C'est ton bonheur, ça. On va commencer d'abord par un lieu, un lieu qui t'est cher, celui, en fait, où tu as grandi. Oh là ! Le Vépré. Effectivement, c'est un lieu qui m'est tout à fait cher, ça va me mettre au cœur. Et, bon, tu as de vous remarquer que c'est la plus belle bourgade, j'ai presque envie de dire, ville de la Martinique. Oui, oui, c'est ce que tous les Vépréens disent, les Vépréens qui sont en réalité des robertains, parce qu'encore une fois, je le disais avec Luc Labonne il n'y a pas très longtemps, le Vépré est une dépendance du robert. Luc, c'est un robert, oui. Non, c'est vrai qu'il y a une dépendance du robert, mais enfin, on observe que nous avons toutes les instances, tout ce qu'il faut pour être une commune. Donc, nous avons, on voit le clocher de l'église qui est juste derrière, l'état civil, on a de l'autre côté, donc, le collège, on a l'école primaire où j'ai fait mes armes. Donc, c'est vrai qu'on respire au Vépré, mais ce qui est sympathique au Vépré, c'est quand on y arrive le matin, avec le bouillard. Oui, parce que c'est une commune qui est assez à hauteur. Mais aussi, donc, la population du Vépré, c'est une population qui est extrêmement accueillante, et par conséquent, voilà, j'ai tenu, j'ai gardé quelque chose. En tout cas, Vépré, c'est vraiment, c'est un bonheur. Et puis, une commune aussi culturellement très riche, on a vu tous les grands musiciens, Luc Labonne, les Martelly, les Jean-Louis, en fait, qui viennent du Vépré. Le quartier du Vépré, le café où se trouve, c'est dans ces paris-là, effectivement, je suis un peu le voisin de Martelly, de ce côté-ci. Et donc, tu as grandi là-bas, tu as grandi dans le bout ou dans les quartiers ? Oui, je suis grandi dans le quartier, chez Répice et Café, où j'ai mes amis d'enfance, en quelque sorte. Justement, l'enfance, quels souvenirs tu en gardes ? L'enfance, c'est un… d'abord, c'était une période d'extrême difficulté. Je suis dans 1945, on sort de la guerre, d'extrême difficulté. Mais les parents, on était un peu dans le dénuement, quoi. Mais on était pauvres, mais pas mal heureux. On était heureux parce qu'on avait cette chaleur familiale, la chaleur des voisins. Aujourd'hui, on avait aussi, donc, j'étais avec toute la fratrie de mes cousins, mes cousines, des voisins. Et puis, j'avais, donc, des copains, des amis. Il m'a qu'à saluer Camille. Camille Souya me salue parce que, bon, c'est un vieux frère avec qui nous avons beaucoup, beaucoup fait beaucoup de choses. Tu as eu beaucoup de frères et sœurs ? Non, en fait, j'ai un frère, à côté de ma maman où je vivais, et puis des sœurs qui sont du côté de mes papas. Et par conséquent, ça m'a manqué de vivre dans ce contexte-là, mais ce n'est pas grave. Ce qui était le plus important, c'était la chaleur. La proximité, en fait, de tous les habitants. Et surtout l'amour qu'on m'apportait, l'amour maternel que j'avais, qui me tenait. Et puis, nous n'avions qu'à vivre bien parce qu'il y avait la rivière à côté, quoi. Donc, on était… La fameuse communion avec la nature. La fameuse communion avec la nature, lorsqu'on parlait avec nos arbalètes sous les arbres, c'était… Justement, en parlant d'arbalètes, on va voir une photo tout à l'heure. On va voir qu'une de tes petites filles, je crois, tu essayais déjà de l'initière, façon de parler. On va voir ça tout à l'heure. Tout simplement pour dire que la vie, en quelque sorte, on avait quelques difficultés, mais on était bien. On était dans le bien-être, on vivait bien, on était de la solidarité familiale et du voisinage. Et donc, avec les amis, avec les copains, on ne voyait pas, on ne vivait pas, si vous voulez, cette difficulté-là. Mais on était au-delà de ça. Alors, c'est vrai qu'on était certainement un petit peu dans notre jeunesse et dans l'insouciance. Mais je crois que les parents faisaient tout pour que nous soyons dans les meilleures conditions possibles, en dépit des difficultés. Alors, on va faire un grand saut après cette jeunesse au verprès. On va voir quelqu'un qui t'est cher et qui a partagé ta vie, en fait. Oh, tout à fait. Jacqueline, sans qui je n'aurais pas pu faire tout ce que j'ai fait. Elle m'a apporté tout ce que j'ai, tout ce que j'ai pu faire. Et donc, je la remercie vivement. Et c'est vrai qu'en dépit de mes absences, de mes présences, de mes… Parce que tu es un homme très, très obligé. Les activités que j'ai eues, etc. Je n'ai pas beaucoup eu le temps de voir grandir mes enfants, mais elle était là. Merci. Alors, tes enfants, justement, on va commencer par ton fils, Frédéric, je crois. Oui, Frédéric. Frédéric, c'est le garçon qui est attentif. Bon, il est grand, là, déjà. Il est grand, mais il est toujours attentif. Il est grand, mais c'est mon garçon. Oui, bien sûr, bien sûr. Je le considère toujours comme mon enfant. Donc, Frédéric, c'est un homme qui est impliqué. Il est dans la rectitude. Il travaille dans quel domaine ? Il travaille à l'hôpital, là aussi. Il est dans le secteur, donc, de tout ce qui est sécurité et tout ce qui est environnement pour garantir, en quelque sorte, la sécurité. Donc, bon, il est dans son affaire. Et donc, c'est ton aîné ? C'est mon aîné. Donc, il s'est débrouillé, il a travaillé, il est allé faire ses études à la Sorbonne. Il fait des affaires, quoi. Aujourd'hui, donc, il est en phase et il porte sa contribution, sa pierre à l'édifice aussi, donc, dans ce grand CHU, aujourd'hui, Martinet, qui a bien besoin du concours de tout le monde. Et puis, on va voir ta fille. Donc, tu as deux enfants. Oui. Et ta fille avec… Alors, je pense que c'est une petite fille. Avec ma petite fille. Oui, avec ma petite fille Marine. Donc, voilà. Et ta fille, son prénom, c'est ? Isabelle. Donc, je salue tout ce monde-là. Donc, c'est un bonheur de les avoir. On sent que, même si tu les vois souvent, le fait de les revoir en photo et de parler d'eux, on sent l'émotion. Non, mais c'est quelque chose. Je suis ému parce qu'en fait, mon royaume est tout grand, quoi. J'étais dans cette mouvance permanente de mobilisation, d'action, etc. Et c'est vrai que, souvent, la famille empathie. Bien sûr. Et comme Jacqueline a apporté cette contribution complémentaire, et donc, elle était à la fois la mère et le père à certains égards, et donc, ça nous permettait, effectivement, d'être beaucoup plus forts pour permettre à cette famille de grandir dans les meilleures conditions. Oui. Et puis, là, on va avoir une véritable galerie photo des petits-enfants. On va commencer par les plus grands des petits. Ah, ça, c'est mon équipe, ça. Alexandre, qui est aujourd'hui aux États-Unis. Donc, qui est la fille de Frédéric. La fille de Frédéric. Edwin, qui est le garçon de Frédéric aussi. Et lui, il s'est lancé dans tout ce qui est côté mer, côté navigation. Il est dans cette dynamique-là. Un skipper abertif aujourd'hui. Il est jeune, hein. Il est à la vingtaine, mais il est en action. Et puis, mademoiselle Coralie. Donc, les trois, ce sont les enfants de Frédéric, justement. Voilà. Et puis, alors, on continue. Là, on va retrouver le papy avec sa petite-fille. Ah, quel bonheur. Mlle Marine. Quand j'allais la chercher à la crèche, elle me disait, « Z, deux ans. » Aujourd'hui, elle a 14 ans. 14 ans, déjà. Comment ça ? Oui, oui. Voilà, vraiment, c'est un… Et puis, quand je parlais du fait que tu l'inities, déjà, tu lui montrais, à quelques mois, tu lui montrais déjà, sur la photo suivante, on va le voir, tu lui montrais déjà la manipulation de l'arbalète. Alors, non, mais en fait, ce n'est pas Marine, c'est Thomas. Ah, c'est Thomas, lui, d'accord. C'est Thomas qui a montré la manipulation de l'arbalète, parce que je lui faisais comprendre que dans les temps difficiles, des fois. Et puis, c'était une manière aussi de leur montrer comment nous jeunes, les enfants, on se détendait, on s'amusait, pas nécessairement pour tuer les oiseaux, mais pour s'amuser entre nous. Et puis, fabriquer l'arbalète, faire l'arbalète. Je leur ai montré comment… Savoir faire par soi-même. Donc, c'était… Cette notion de transmission, cette volonté de transmettre aux plus jeunes, et notamment à ces petits-enfants, c'est important pour toi ? C'est important, c'est important sur ce plan-là, mais c'est important aussi sur le plan de l'éducation. Bien sûr. Et surtout, je parlais tout à l'heure de la famille. On fait comprendre que la famille aussi, c'est le lien, c'est celui qui va nous contenir, nous porter vers l'avenir. Aujourd'hui, je disais tout à l'heure que Marine, 14 ans, Thomas vient d'avoir 18 ans, c'est le bac. Et donc, lui, ce qui l'intéresse, c'est… Bon, c'est toi, tu es dans l'informatique, les réseaux sociaux. Lui, ce qui l'intéresse, c'est les mathématiques, la physique, etc. Donc, le gars, ils sont… Donc, malgré tout, ils sont portés par cet élan familial, ce bonheur qu'il y a autour de la famille, qui fait que les enfants, quand on connaît l'état de la société aujourd'hui, c'est important de les accompagner, de les accompagner du mieux possible. Bien sûr. On continue l'album de famille avec, là, des petites filles. On les a peut-être déjà vues. Oui, 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 ce sont les complices. Ce sont les complices, Marine et Coralie. Et puis, un anniversaire, alors qu'il est peut-être relativement récent, qui doit te… Là aussi, c'est un petit-fils, je pense ? Oui, c'est Thomas. Thomas, voilà. C'est Thomas. Thomas, donc c'est vrai que c'était… Ce sont des moments qui sont précieux, que nous pouvons garder en souvenir. Et des fois, lorsqu'on voit ces images-là, avec Jacqueline à côté, qui est attentive à ce qui se passe, sa cousine qui est en face, et puis moi-même qui donne quelques conseils, donc avisés. Donc, on est heureux de ces moments-là. Et il faut pouvoir les vivre. Les vivre parce que, bon, la vie, elle est tellement éphémère. Bien sûr. On termine avec une dernière photo des petits-enfants. Enfin, on termine sur les petits-enfants, parce qu'on n'a qu'une dernière photo à avoir dans cette rubrique. Donc là aussi, ce sont… C'est Thomas et Marine, quand ils étaient petits. Voilà. Mais bon, on voit bien que le grand frère est là, autour de sa sœur, quoi. Et puis, j'ai voulu finir, puisqu'on n'avait pas beaucoup de photos de toi dans cette rubrique, avec cette photo qui symbolise bien l'homme serein, l'homme qui regarde loin. C'est vrai, c'est vrai. C'est extraordinaire, parce qu'en fait, je suis souvent dans la réflexion. Parce que j'ai vu qu'une période où les étapes, pratiquement toutes les étapes de l'évolution, ou culturelle, ou technologique, surtout technologique, parce qu'on fait assez de la radio à la télévision, au téléphone, etc. Du papier à l'informatique ensuite. Voilà, et on est dans ce monde-là, et des fois, donc il faut… Eh bien, M. Kass, moi, vraiment. Voilà, sur la partie un peu personnelle, on va passer maintenant à la partie professionnelle, c'est matinique. Alors, Félix, on va lancer cette rubrique consacrée à ton parcours professionnel par un cliché, c'est le cas de le dire, je dirais presque un double cliché, qui va te rappeler quelque sorte. Alors, je précise, ce n'est pas la radio du thorax de M. Catherine, mais tu as été technicien en imagerie médicale. Alors, on disait aussi manipulateur radio, mais le vrai terme, c'est technicien en imagerie médicale. Oui, ça a évolué vers les termes. Et c'est vrai que journaliste, c'est un beau métier. Technicien en imagerie médicale, c'est le plus beau métier. Oui, parce que c'est souvent là qu'on détecte les problèmes du corps. On participe à tout ce qui est élément diagnostique au niveau de la santé, en quelque sorte. Et on est impliqué dans ce champ-là. Et donc, c'est 30 ans de ma vie. Et donc, j'ai apporté cette contribution-là fortement avec des médecins qui m'ont aussi permis d'avancer, de progresser. Et je me rappelle, mon premier chef de service, le docteur Blanchard, Pierre Blanchard. C'était d'une personnalité. Et nous avons beaucoup travaillé. Et avec lui, quand nous sommes arrivés, là, c'était à l'hôpital Clarac. Quand nous sommes arrivés à l'hôpital Clarac, avec mon diplôme des premiers et technicien en imagerie médicale manipulateur, il n'y avait pas beaucoup de manipulateurs. Sinon, il y avait des collègues qui faisaient les radios, qui réalisaient les opérations, mais qui n'avaient pas eu toute la formation. Et donc, il me mandate immédiatement pour faire la formation pour l'ensemble des collègues. Du personnel. C'était quelque chose d'extraordinaire. Mais en même temps, ces personnes-là que je forme ont déjà l'expérience que je n'ai pas. Oui. Donc, on se complète. Trouver le mix. On se met dans la complémentarité. Moi, j'apporte tous les éléments. C'était déjà une forme de dialogue, de dialogue social. À mon terrain de dialogue là, en permanence. Parce que le dialogue, en fait, je ne l'ai pas… On va le voir tout à l'heure, sur le plan syndical, mais c'est parce que l'accès est arrivé. On va le voir. Mais le côté important, c'est qu'on est quand même dans un champ d'activité qui est… On intervient en radiologie, on va dire conventionnelle, normale, dans un service de radiologie. Mais on intervient également aussi au lit du malade. en réanimation, par exemple. On intervient donc en salle d'opération lorsqu'on a fait… Lorsque le chirurgien a opéré une vésicule ou quelque chose de cette nature-là. Il faut qu'il contrôle, que tout se passe bien. Donc, on est quand même dans un schéma extrêmement intéressant dans le cadre de cette profession. Et j'invite les jeunes martiniquais à s'y investir. Oui. Et tu disais que ce n'était pas ton choix de départ. Tu ne voulais pas forcément être dans le milieu infirmier. Non. En fait, je n'étais pas totalement fixé. Donc, j'ai fait quelques… J'ai fait six mois dans l'éducation nationale, l'éducation physique, sciences naturelles. Mais j'étais dans les sciences naturelles. Oui, c'est ça. Donc, c'était ça qui m'intéressait. Et par conséquent, je sors de mon service militaire, j'entends qu'il y a le concours des infirmiers qui arrive. Donc, mon cas dit, bon, mon cas, le concours des infirmiers, je réussis à ce machin-là. Je fais deux ans. Et je suis en 68 arts. 68 de l'extérieur. Je fais deux ans à l'école d'infirmières de Fort-de-France et de Clos-Fouches à l'époque. qui est le directeur de cet établissement avec des professeurs extraordinaires. Tout se passe bien. Et donc, à l'époque, c'était intéressant parce qu'on commençait des études, on pouvait avoir une bourse de l'institution, donc du CHU, enfin, à l'époque, du centre hospitalier. L'idée, c'était de pouvoir garder ces étudiants immédiatement et de les intégrer parce qu'il y avait des possibilités et il y avait des postes. Et c'est pareil pour les postes de manipulateurs. Et à ce moment-là, il y avait des besoins. il n'y avait pas de manipulateurs. Donc, je me rappelle, M. Cessina, qui était donc le directeur des soins, m'envoie en radiologie. Je lui dis, mais ce n'est pas la radio qui m'intéresse, c'est Kiné qui m'intéresse. Il m'a dit, je t'envoie en radio, tu vas me remercier après. Je le remercie. à titre postume, mais je le remercie. Et là aussi, tu as vu, tu parlais de l'évolution à laquelle tu as assisté, tu as participé, l'évolution technique. Et dans ce domaine-là, particulièrement, on a vu arriver les scanners, les IRM. Mais bien avant, on a vu arriver également les appareils, surtout avec les écrans, les écrans de télévision. Ou les échographies, Parce qu'on faisait la scopie avant et c'était d'enjouer parce qu'il fallait se prémunir, mettre son tablier en plomb, etc. Il y avait des rayons. Il y avait des rayonnements. Il y en a toujours, mais il y en a moins. Donc, il y a eu une évolution, mais avec une certaine rapidité que, dans les 30, 30, 40 dernières années-là, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est une très bonne chose pour la science, mais également pour la santé. Bien sûr. Donc, on a vu, on est passé, de l'évolution des appareils conventionnels vers les scanners, le premier scan à la Ménard. Donc, puis, des scans qui sont répondus sur le territoire et puis l'IRM aujourd'hui, etc. Donc, je pense qu'avec une évolution également extrêmement importante de l'équipement en oncologie pour le traitement du cancer. Donc, je crois que, d'ailleurs, nous sommes l'un des secteurs d'activité prenant en charge les malades du cancer. Donc, nous sommes par exemple les dix premiers. C'est très important. C'est pour cette raison que j'ai vu également l'évolution de l'hôpital. Oui. Justement, c'est ce que j'allais dire. Tu as vécu, en fait, toute la transformation des infrastructures. Tu as commencé, on va le voir, à l'hôpital civil. L'hôpital civil. Le vieil hôpital civil. On va avoir le cliché qui va s'afficher. Alors, l'hôpital civil n'est pas au premier point. Au premier point, ce que vous voyez, c'est ce qu'est aujourd'hui le collège MSC 0-3-5-ville. Mais tout en haut, on aperçoit là une ceinture de bâtiment qui sont en fait l'ancien hôpital civil que tu as connus. J'ai connu l'hôpital civil et je l'ai connu à deux titres. Je l'ai connu au moment où je faisais les stages en qualité d'élève infirmier. Je l'ai connu à deux titres. Et puis, je l'ai connu également lorsque j'étais en radiologie. Mais après, j'ai été muté à l'hôpital Cléard. Oui, justement, on va voir. Continue, continue, Félix. On va voir justement la photo. J'ai donc été muté à l'hôpital. Une des photos de l'hôpital Cléard. Alors là, on va au premier plan à la chapelle. Mais voilà, c'est cet ancien bâtiment qui est au-dessus de Fort-de-France entre Trinel et la Rocade. Tout à fait. Mais c'était le fleuron à l'époque. Le fleuron chirurgical de la Caraïbe, l'hôpital Cléard. Avec tout ce qui était avec les… Je n'ai pas trouvé de photos, malheureusement, où on le voyait plus beau et plus moderne. Non, mais ce n'est pas grave. C'est simplement dans la mémoire collective, il faut que les gens sachent que l'hôpital Cléard. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, ce qui reste de l'hôpital Cléard, c'est l'oncologie. C'est le service où on traite la cancérologie. Mais il faut savoir que l'hôpital Cléard, avec son bloc opératoire qui était moderne, avec son service de neuroradiologie, avec son service viscéral, avec le docteur Eliecker, le docteur Hamard. Il y avait là, effectivement, un endroit où les Martiniquais se retrouvaient pour se soigner. Et la Caraïbe venait se faire soigner. Donc, on était quand même dans un champ d'activité extrêmement important. Mais c'était aussi une autre époque, puisque je me souviens, par exemple, que moi-même, j'avais été hospitalisé là-bas et on avait parfois des chambres où on avait 6-8 malades. Mais oui. Des chambres très ouvertes. Mais oui, mais nous avions aussi l'avantage d'avoir une population de soignants qui étaient extrêmement aussi attentifs, ouverts, attachés à l'activité. Par contre, ça ne veut pas dire que ceux de aujourd'hui ne sont pas dans ces... Bien sûr. Mais ce n'était pas les mêmes conditions. Ce n'était pas les mêmes conditions. Et puis, en mars 1984, 1984, il y a eu cet événement pour tous les Martiniquais, l'ouverture du centre hospitalier régional Pierre-Dobdac-Kitman, la Ménard. Alors là, j'ai trouvé une photo où on voyait l'hôpital à peu près neuf, on va dire, en tout cas relativement. Et ça, c'était véritablement un tournant pour la Martinique. On va préciser, le 12 mars. Ah, c'était le 12 mars, d'accord. Le 12 mars. Un tournant pour la Martinique. Le 12 mars, le 184. Je voudrais, à ce point de propos, remercier Pierre-Dobdac-Kitman. C'est un monsieur. Qui était lui-même médecin ? Non, il était directeur de l'hôpital. Directeur de l'hôpital. Pierre-Dobdac-Kitman, c'est grâce à lui qu'on est arrivé à cette opération et à cette infrastructure. Et il faut savoir que cette structure-là, à l'époque, j'étais donc au conseil d'administration du centre hospitalier et on voyait la préparation. Il faut savoir qu'il y a eu trois plans pour pouvoir réaliser cette structure. Parce que les gens du ministère arrivaient ici, venaient en voir les plans et puis ils fermaient le plan et ils disaient non, non, c'est pas ce qu'il faut faire, etc. Mais nous avions un Pierre-Dobdac-Kitman qui affirmait l'intérêt de la Martinique et qui affirmait le fait qu'il fallait effectivement répondre. Son objectif, ça n'était pas de faire un tripod comme ça. Son objectif, c'était de faire un hôpital pavillonnaire. Bon, alors le ministère a eu gain de cause mais néanmoins, il est arrivé à faire en sorte que nous ayons cette infrastructure-là pour la Martinique et pour la Caraïbe. Et nous étions, nous le sommes encore à certains égards et vraiment le fleuron de la Caraïbe. Rappelons-nous lorsque les chefs d'État venaient tenir leurs conférences dans la Caraïbe, eh bien, le point de chute éventuellement, même s'ils étaient sous leur bateau de guerre, c'était de savoir s'il y avait une difficulté ou ils pourraient se faire soigner. Et nous voyons arriver à cette époque des délégations de médecins et d'infirmiers, etc., donc délégations de soignants qui venaient visiter la structure pour savoir si effectivement il y avait une possibilité et que cette structure-là était viable, comme on disait, et pouvait prendre en charge le cas échéant si c'était nécessaire. Et puis, il y a eu l'étape suivante où le centre hospitalier régional est devenu centre hospitalier universitaire et on a regroupé en fait les hôpitaux du Lamantin de Fort-de-France de Trinité. – Je crois que c'était janvier 2013, de mémoire. – Oui, mais il y a eu deux étapes parce qu'on est donc, la photo précédente, on montre effectivement la Ménard, donc devenu hôpital Piazzoblac-Titman en 85 mais devenu également CHU, CHR en 85 et donc, on passe de CHR à CHU, centre hospitalier régional, centre hospitalier universitaire, on passe à ce moment-là donc CHU, tu l'as dit, mais on n'est pas encore de la fusion en 85, on est CHU, on n'est pas encore de la fusion, la fusion effectivement arrive donc en 2013 avec une démarche donc de comment dire, de rassemblement de l'ensemble des 4-5 CHU, c'est 7 établissements aujourd'hui. – Oui, entre autres, donc il y avait l'ancien hôpital du Lamantin avant qu'il ne devienne Morgouville-Saint, il y avait l'hôpital de Trinité, après il y a eu la MFE, la maison de la femme de la mère et de l'enfant, – Le centre qu'aventura, – Absolument. – Donc nous sommes quand même dans un champ extrêmement, on va dire, positif dans l'intérêt de la population. La question c'est, la fusion d'accord, mais quels moyens on donne à la Martinique et au CHU pour réaliser cette fusion ? nous sommes aujourd'hui dans un goût d'inachevé, tout simplement parce que tous les moyens n'ont pas été mis à la disposition de la structure pour pouvoir réaliser et finaliser surtout cette opération dans les meilleures conditions. Alors, nous savons qu'à l'époque, le directeur de l'ARS qui a réalisé cette opération, c'était donc Christian Ursulé, qui a donc, il y a eu toutes sortes de motants en charge, de critiques, de pas critiques, de moyens, chacun se battant pour permettre que les choses avancent. L'objectif au niveau des organisations syndicales, c'était de faire en sorte que l'hôpital prenne une vraie dimension mais apporte les moyens et les moyens pour garantir la sécurité et ne pas régresser. Donc, nous avons eu une petite rupture qui a créé des problèmes. Mais, la question aujourd'hui, c'est qu'est-ce que veulent faire les pouvoirs publics, donc le ministère de la Santé pour permettre au CHU donc d'avancer. Alors, effectivement, ils ont créé le nouveau pôle. Oui, alors, on voit justement cette photo où on aperçoit le nouveau plateau technique du CHU dans lequel on retrouve notamment les urgences, l'imagerie médicale et puis des services d'hôpitalisation. Mais, toi, tu n'es pas satisfait de la façon dont les choses ont évolué. On a évolué sur le plan technique mais pas forcément au niveau de l'ensemble des moyens. On n'a pas évolué suffisamment sur l'ensemble des moyens. On a évolué sur le plan technique. On n'a pas suffisamment évolué sur le plan technique. D'ailleurs, nous pensons que l'hôpital de Margot-Ville-Saint qui est le seul qui était, puisque celui-ci aujourd'hui, c'est un plateau technique qui est antisismique, parasismique, qui était le seul plateau technique de la Caraïbe pouvant, parce que là, il y a des blocs opératoires à Margot-Ville-Saint qui peuvent contenir une catastrophe. Bon, on est un peu galvaudé tout ça. Donc aujourd'hui, on est en train de redonner à Margot-Ville-Saint un petit peu sa dimension avec l'urologie, etc. Mais il faut que les moyens soient adaptés. Alors, l'autre élément, c'est que, bon, nous n'avons pas suffisamment, du point de vue des effectifs, les moyens nécessaires pour répondre aux besoins de la population. et puis, sur les champs des spécialités également, on a besoin des spécialités. Donc, c'est un certain... Est-ce qu'aujourd'hui, l'ARS, qui représente l'État et le ministère de la Santé, est-ce que les pouvoirs publics en ont conscience de ces manques-là ? J'ai ici un document, un sommet pour les hôpitaux en Martinique. Rappelons-nous la grande grève de 1996, 26 au 28 juin 1996, on a fait ça et on a rencontré le ministère. Ça veut dire que... 96, donc ça veut dire qu'il y a aujourd'hui 27 ans. Non, il y a 27 ans. Mais qu'est-ce que nous disions ? Ce que veulent la CDMT et le personnel ? Nous disions que la prise en compte des coûts spécifiques et leur application dans les taux d'évolution budgétaire, on est passé au budget global, ça a tué l'hôpital. D'accord ? On est passé aujourd'hui à la T2A, ça a tué l'hôpital. La tarification aux activités. La tarification de l'activité. Le budget global, tout au moins, permet de conduire à l'hôpital. C'est parce que lorsqu'on est passé, l'hôpital n'avait pas réglé tout ce qu'il avait comme titre en attente. La sécurité sociale, à l'époque, devait plus de 9 millions d'euros à l'hôpital. Donc à cette époque-là, 9 millions d'euros, c'était quelque chose. Bien sûr. Donc les effectifs, l'aide à la reconstruction des moyens de trésorerie des hôpitaux, le désendettement des hôpitaux, c'est ce que nous disions. Lorsqu'on est allé là, on était dans cette situation, la remise à niveau des crédits budgétaires, notamment concernant la charge d'opération de la formation, l'adaptation et la réglementation concernant les intérêts maux à trois ans et d'or. Donc depuis 1996, vous aviez alerté et il n'y a pas véritablement eu de prise de conscience de la part des autorités ou en tout cas d'action véritablement. Mais jusqu'à maintenant, on est sur les champs pour demander qu'on tienne compte de la réalité de la situation dans les hôpitaux pour la prise en charge. Donc on a le sentiment, effectivement, à chaque fois, on met un côté sur une chambre de bois, mais on n'apporte pas les vraies réponses. Donc dans un vrai plan de programmation pour permettre de régler les problèmes des hôpitaux. C'est-à-dire que l'hôpital est endetté. Lorsque les banques étaient endettées, on a trouvé les moyens pour que les raisons. On ne règle pas ce problème pour permettre à l'hôpital de partir de bonnes conditions. Donc c'est ça. Où sont les priorités, clairement ? La priorité, aujourd'hui, elle est là. C'est-à-dire permettre à l'hôpital de répondre au mieux de sa mission de soins. Pour cela, il faut lui donner les moyens. Ce n'est pas simplement des moyens financiers. C'est en équipement, c'est également en personnel. Et puis, il faut avoir la volonté de le faire. Alors c'est vrai que la CTM essaie d'apporter une contribution, etc., mais ce n'est pas son premier rôle. Donc on est dans ça. C'est pareil. Lorsque nous prenons le CTM Aventura, enfin c'est quand même extraordinaire. Qui est un établissement d'hébergement de personnes âgées. Voilà. J'ai connu trois plans de modernisation de la structure. Là maintenant, ils ont relancé un énième plan pour que ce soit un pôle d'excellence. Alors je veux bien, mais enfin il faut quand même qu'on passe à l'acte à un moment. Bien sûr. Alors on avance et on a déjà entendu clairement le syndicaliste. On va justement parler du fait que parallèlement à cette activité de technicien d'images médicales, Félix Sartrin. Tu as bénéficié en fait d'une décharge syndicale parce que tu t'es engagé dans le domaine syndical. On va voir d'ailleurs une photo, tu t'es engagé, tu en as déjà parlé, au sein de la CDMT. Décidément, tu as tout quoi, ce n'est pas possible. Il y a des photos que tu m'as envoyées aussi. Et à un moment donné, tu t'es déjà impliqué dans la réflexion, etc., mais tu as voulu vraiment t'engager beaucoup plus que ça. L'engagement à la CDMT, il date de quand ? Alors, la CDMT, la CDMT, c'est… J'ai signé l'acte de la CDMT en juin 1979. D'accord. Parce que la CDMT, en fait, avec Ligne Boussoleil, Denis Lange, un certain nombre de personnalités de cette trempe-là, et la CDMT, donc, naît d'une volonté. Et ce congrès de la CDMT-là était présidé par Jacques-Claude Duverger. Voilà. Et donc, naît d'une volonté, donc, de vouloir permettre à notre organisation syndicale d'avoir son autonomie. Parce que nous étions une ancienne union départementale CFDT. Donc, nous avons pris notre autonomie, notre dépendance. Nous avions une convention de fonctionnement à l'époque avec la CFDT. et puis après, donc, on a pris notre embole. Et donc, nous militions pour le fait syndical martiniquais. D'ailleurs, un sujet sur lequel Christian Othoulé, Jean-Marc Boulevard, se sont beaucoup battus. Marc Boulevard. Marc Boulevard, pardon. Se sont beaucoup battus à l'époque sur ce sujet. Et donc, on y est arrivé. Maintenant, la question, c'est qu'on crée la CDMT, mais nous avons un objectif. C'est de pouvoir mieux prendre en compte la réalité de la population martiniquaise, sur le champ social et pour la justice sociale. Donc, voilà. Et par conséquent, tu me dis, mais est-ce que… Oui, j'ai constaté un moment parce que j'ai indiqué que là, je faisais des radios. Oui. Mais lorsque je suis dans une salle de radio et qu'on m'appelle dix fois et que je dis, bon, je termine l'examen, je viens. Ça, ça n'est pas bon pour moi-même. Oui, bien sûr. Ça n'est pas bon pour le service parce que le service est un peu perturbé. Et comme il y avait cette possibilité que la CDMT est devenue un syndicat majeur et syndicat… On a porté le syndicat, la CDMT, était majoritaire au niveau de l'hôpital. devenu un syndicat majoritaire au niveau de l'hôpital ayant donc des décharges d'activité. Donc, j'ai profité. On a commencé par une demi-décharge puis une décharge. Alors, la décharge, c'est en fait du temps qui t'est dégagé sur ton activité professionnelle pour exercer ton activité syndicale. L'activité syndicale. C'est ça. Et tu as été 30 ans secrétaire général de la CDMT, notamment du secteur santé. Oui. Mais tu as commencé à être déchargé entre guillemets à partir de quand? Écoute, à partir des années 90. D'accord. À partir des années 90, déchargez tout à l'heure parce que là, ça n'était plus possible. Ça prenait une dimension beaucoup trop importante. L'hôpital évoluait sur des sujets assez particuliers parce qu'il y avait l'hôpital, mais il y avait aussi les cliniques. Et donc, il y avait les cliniques, il y avait les structures d'accueil. Bien sûr. Et donc, je ne deviens pas simplement le secrétaire général du syndicat du CHU de Fort-de-France, mais du syndicat de la santé en Martinique. Oui, absolument. Absolument. On va voir d'ailleurs quelques photos. Tu peux continuer, Félix ? Voilà. Quelques photos de manifestations. Là, c'était mai 2007, premier mai 2007, par exemple. Oui. Et donc, on est dans l'action. On est dans l'action, on apporte les contributions, mais toutes ces actions-là sont faites pour exiger des moyens pour l'hôpital, permettre à l'hôpital. Eh bien, tiens. Voilà. Voilà. Permettre à l'hôpital d'avancer et obtenir les moyens, garantir des soins de qualité pour la population. Et nous sommes sous ces champs-là. Et nous obtenons des résultats. Par conséquent, on avance, on continue à avancer. Et donc, l'intérêt qu'il y a, effectivement, à être dans le champ, donc syndical, mais à être également sur un plan, comment dire, avec une décharge d'activité, ça veut dire qu'on a la possibilité, donc, d'être plus disponible pour répondre aux besoins et être dans l'action en permanence aux côtés, donc, des salariés. Et les interlocuteurs, à ce moment-là, ceux qu'on appelle plus largement les partenaires sociaux, donc les syndicats sont des partenaires sociaux, mais les autres partenaires institutionnels, c'était, en l'occurrence, l'ARS, qui représente le ministre de la Santé, donc l'État, les collectivités locales également, parce que vous avez été en contact avec les municipalités, notamment, et puis le préfet, quand les dossiers devenaient vraiment très importants. – Alors, on a des étapes, on est passé de la DAS à la DSDS, à la RH, – Oui, plein de changements de sigles. – Aujourd'hui, la RS, etc. Alors, c'est vrai que nous avons ces interlocuteurs, mais les interlocuteurs privilégiés, effectivement, c'était, mais à l'époque, la DAS était sous l'autorité du préfet, et par conséquent, c'était le préfet. – Bien sûr. – Et par conséquent, nous avions cela. Mais il y avait également une action qu'on menait avec le Conseil général. Et notamment, nous avons beaucoup travaillé à l'époque où Claude Lise était donc vice-président du Conseil général, puis président du Conseil général. – Bien sûr, oui, le Conseil général qui avait en charge à ce moment-là la santé. – Qui avait la santé, mais qui avait plus en charge les structures d'accueil pour les personnes d'agir. – Oui, tout à fait. – Et chaque année, nous étions en négociation avec eux pour obtenir les moyens et surtout agir pour la modernisation et la mise aux normes de ces structures-là. Imaginez que pour le centre Emma Ventura, c'est seulement en 1960… Il y avait des dispositions qui étaient prises en 1970. C'est seulement en 1983 que nous sommes parvenus à faire transformer l'hospice en centre Emma Ventura. C'est quand même extraordinaire. Donc, les dispositions qui sont prises sur le plan national ne sont pas transposées nécessairement au niveau de nos pays. Par conséquent, il faut qu'il y ait cette action-là pour permettre à la fois d'ouvrir les yeux des salariés, mais impliquer et obliger, exiger que les moyens soient mis en place pour permettre à nos structures d'évoluer. Promis, Félix, on va organiser une émission spéciale sur la question de la santé. C'est vrai que là, malheureusement… Je suis passionné, je suis désolé. Absolument, on n'aura pas le temps. On va quand même continuer à en parler dans la rubrique politique. Ok. Alors, dans cette rubrique politique, on va continuer à parler de ton activité syndicale, mais également de ton engagement politique puisque tu t'es engagé à un moment donné en politique. Pour le dirigeant syndical que tu es, il y a eu, et pour la plupart des dirigeants syndicals qui sont des contemporains, il y a eu un événement majeur qui a été la grande mobilisation de 2009, au départ contre la vie chère. On voit là la mobilisation populaire parce que là, on était sur… Voilà, toute la population… Une dizaine de milieux. Absolument mobilisés. D'abord contre la vie chère et puis ça s'est rapidement élargi à d'autres revendications. Oui, en fait, la mobilisation de 2009 arrive comment ? Nous avons constaté effectivement qu'il y a une montée en charge de la situation au niveau du pouvoir d'achat au niveau de la précarité. Et donc, nous avons, les organisations sénégales ont pris l'initiative d'organiser… On va voir d'ailleurs la photo suivante. Voilà, d'organiser des réunions sectorielles avant d'arriver à cette manifestation. Et on organise cette manifestation. Un an avant déjà, vous… Un an avant, on se préparait. Et le 5 février, donc, il y a la manifestation qui démarre et on est étonné de la présence et de la réponse de la population. Parce qu'au-delà de la population et au-delà des organisations sénégales, nous avons des associations… Et on vous voit d'ailleurs en première ligne. Voilà. Des associations qui se… Alors là, ça, c'est au sortir des négo au niveau de la préfecture. Oui, c'était déjà l'inter-synical, effectivement. C'était déjà l'inter-synical. Qu'on retrouve ici avec quelques figures de l'éco. Voilà, de l'inter-synical. Et donc, on est quand même dans ce champ-là. Et les associations s'impliquent. Et à un moment, il fallait reprendre les choses en main parce qu'autrement, les syndicats étaient débordés. Et les choses se passent en préfecture. Le préfet, à l'époque, M. Monsigny, reçoit les organisations syndicales et les organisations patronales, mais aussi les associations. Tout à fait. Oui, parce que c'était vraiment un mouvement d'ensemble. C'est un mouvement d'ensemble. Et par conséquent, on est dans une démarche de solidarité incroyable. Et il y a des incidents parce qu'on passe sous les incidents mais on va à l'essentiel. Il y a même eu un mort en Guadeloupe, on se souvient malheureusement que ça avait été très loin. On passe sous les incidents et on va à l'essentiel. Donc ce mouvement démarre. Mais la genèse, c'est autre chose, je pense que tu vas faire une émission sur le site. On y reviendra, bien sûr. Mais ce mouvement démarre et on arrive là. Mais on est dans un champ où il faut absolument sortir de la situation parce que la Martinique, elle est bloquée. La Martinique est bloquée. Et comment on fait pour avancer ? Comment on fait pour avancer ? Et donc nous avons des champs de négociation sur plusieurs secteurs, plusieurs pans. On vient de parler de la santé, l'agriculture, la pêche. Donc tous les éléments des grandes surfaces, etc. Donc on est sur ça. Et comment on fait ? Parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Bien sûr. Et donc on rentre en négociation et je dis au préfet qu'on ne peut pas négocier dans ces conditions-là. Oui, parce qu'il y avait énormément de monde dans la salle avec un bruit pas possible. Il y a trois. Des gens qui se disputaient. Des gens qui se disputent, qui s'appellent par des nôles d'oiseaux, etc. Et il me dit qu'est-ce que vous proposez ? Je lui dis bon, on demande à chaque délégation de former une délégation et de se mettre autour d'une table. Donc une vraie méthode de travail quoi. Méthode de travail. Et on rentre dans ce processus. Il me dit qu'il est d'accord. Le lendemain, on rentre dans ce processus. La première séance de négociation est traitée, c'est le 10, par mon ami Pierre, je l'ai dit tout à l'heure. Pierre-Marie-Joseph. Pierre-Marie-Joseph. Pour le patronat. Pour le patronat. Le lendemain, le 11, mes camarades me proposent. Le 11 mars. Le 11 mars. Le 11 mars me proposent pour présider la séance. Je leur dis que je suis d'accord de présider la séance. Il est 9 heures à la seule condition quand nous commençons la négociation mais quand nous allions au bout. Et je dis que sur chaque point acté, sur chaque point traité, nous actons chaque point signé et on passe à autre chose. Ce que nous avons fait et nous avons donc pu signer à 4 heures du matin. le lendemain. Donc, c'était le 11 mars. C'est une signature d'un accord qui prévoyait la hausse des bas salaires de 200 euros. Donc, c'était jusqu'à 1,4 cosmique, je crois. Et puis ensuite, il y a eu des accords, il y a eu des ateliers, des accords entre la grande distribution, les associations, etc. qui ne sont pas terminées jusqu'à aujourd'hui. Oui, voilà. Et puis l'instauration de bouclier prix. Qu'est-ce que tu retiens de ça, Félix ? Finalement, on est 14 ans après, on a l'impression qu'on n'a pas vraiment gagné à ce niveau-là. On a l'impression qu'on est un petit peu revenu en arrière aujourd'hui. Je gagne une chose, la première, c'est que je n'aurais jamais pensé un jour dans mon activité syndicale, dans mon application syndicale, que je verrais la Martinique mobilisée unique comme un seul homme pour défendre ses intérêts. Ce qui me manque aujourd'hui, c'est ça. On a vu la pôle de retraite, pas plus en France qu'ici, on a été incapables de se mettre ensemble, une fois pour toutes, mobilisés. En France, ils l'ont réussi un peu mieux que nous. Oui, mais sauf qu'en France, ils ont fait des actions. Oui, tout à fait. Il fallait une vraie action, une vraie mobilisation comme en 2009 pour que les choses avancent. Ce que je retiens, c'est cet élan de solidarité, ça veut dire que la Martinique est capable de se mettre ensemble pour faire avancer les choses dans les conditions optimales, dans l'intérêt de la population. Maintenant, en ce qui concerne l'évolution des choses, il faut bien comprendre que ça s'est intenté. Entre temps, les choses évoluent et que par conséquent, on a toujours… C'est-à-dire que, bon, on montrait tout à l'heure ma jeunesse. On va se dire, mais dans la jeunesse, avant, les choses ne se passaient pas comme ça. Mais c'est ça. On est toujours dans des situations comparées, mais les choses ne sont pas du tout dans les mêmes conditions. On va voir une vidéo. Alors, c'est un petit peu plus d'un an après justement ces événements de 2009. Une vidéo qui se passe à la journée outre-mer en développement sur ton intervention sur le dialogue social et le fait syndical. décidez-moi. Alors, sur la question du dialogue social, il y a effectivement un problème. C'est ce point, et je disais à mes amis qu'il faudrait peut-être trouver notre côté et me changer le concept parce qu'aujourd'hui, le seul fait d'employer ce terme-là, il est galvaudé dans tous les sens. Dans tous les sens. Et donc, nous savons aujourd'hui qu'on est devant des situations d'extrême gravité pour les entreprises. On est devant des situations d'extrême gravité pour la réalité sociale en Martinique vis-à-vis des jeunes par rapport à l'emploi et il a posé la question tout à l'heure. Mais enfin, nous pensons que sur l'expression même de la démarche aujourd'hui, il y a à reconsidérer les positionnements. Parce que c'est vrai que lorsqu'on est dans des situations de rencontres au niveau de l'entreprise, lorsqu'on est dans des situations de négociations au niveau de l'entreprise, eh bien, j'entendais mon collègue dire tout à l'heure que la pluralité syndicale trop forte, etc., peut poser problème par rapport à hautes négociations, je crois qu'aujourd'hui, certes, on pose la question du syndicalisme réformiste, etc. Voilà, donc, Félix Satine, c'était à Paris, organisé par la délégation interministérielle à l'Outre-mer, et là, c'était l'après 2009, c'était un an après, et tu avais un message à faire passer sur la reconnaissance du fait syndical, on l'a clairement entendu, parce que c'est une réalité que certains chefs d'entreprise, et certaines organisations ont du mal à admettre. – Oui, la question du fait syndical est essentielle, je l'ai dit tout à l'heure, nous étions dans ce schéma-là, et la CDMT, c'est l'une des actions dans ses objectifs, faire en sorte que le fait syndical soit reconnu. Aujourd'hui encore, nous avons des entreprises, des chefs d'entreprise, qui refusent effectivement que le syndicat martiniquais, que la centrale syndicale vienne négocier à sa table. Donc, on a une vraie difficulté à ce niveau-là, et par conséquent, vous savez, souvent, on est dans des conflits qui durent, tout simplement, parce que des fois, d'un côté, les salariés ne sont pas, les délégués syndicaux ne sont pas suffisamment formés, et de l'autre côté, nous avons un patronat qui n'est pas formé. Et par conséquent, c'est nécessaire que les uns et les autres qu'on puisse parler et comprendre le même langage lorsqu'on est dans cette dynamique. Et je milite pour qu'effectivement, qu'on soit dans ce champ, dans cette démarche-là, en tout cas. Le message est passé. On va faire maintenant un petit intermède politique. Alors, il ne nous reste plus beaucoup de temps, on va devoir accélérer. Tu es conscientisé politique, moi, depuis longtemps, on va dire, mais tu t'es véritablement engagé en politique. en 2014, même si tu étais déjà sympathisant du mouvement Vivre à Shell Chair, on voit la campagne municipale de 2014 à Shell Chair, et on va voir ensuite, puisque vous aviez gagné avec Luc Luzon-Clémenté, qui est devenu ensuite maire de Shell Chair, et on voit effectivement ta prise de parole lors de l'investiture. Pourquoi cet engagement ? D'abord, parce que Shell Chair, c'est ta commune ? Je suppose, mais... Non, d'abord, parce que bon, on est... Il faut bien comprendre. Moi, je... On a dû remarquer là que je rentre véritablement en politique en 2014. Oui. D'accord. Au moment où tu quittes la CDMT, quelque part, un petit peu après. J'avais... Mais je suis à l'origine, avec Luc Luzon-Clémenté et d'autres camarades, de la création du mouvement Vivre à Shell Chair, 93, 92, 93. 1992, 93. Mais je dis à mes camarades, tant que je serai secrétaire général du syndicat, je ne vais pas basculer sur le plan politique. C'est-à-dire que je ne vais pas... Pour ne pas mélanger les gens. Voilà. Je ne serai pas... Je ne vais pas méditer pour être élu. En 2008, il y a la liste. Donc, je suis sur la liste, mais en bas de page, parce que l'idée, pour moi, ce n'est pas d'être en avant pour participer. En 2014, je suis déjà en retrait par rapport au syndicat. Et donc, je suis prêt à apporter cette contribution. Parce que ce n'est pas simplement parce que c'est ciel cher. C'est parce que je me dis que j'ai acquis une certaine expérience. Eh bien, il faut mettre cette expérience-là à la disposition de la collectivité. Ce que je fais. Et par conséquent, c'est tout naturellement que je réponds oui à Luzon et qu'avec l'équipe, on porte cette contribution-là pour faire avancer les choses. On va l'avoir justement. cette équipe municipale dont tu as fait partie pendant six ans, entre 2014 et 2020, 2021, ou 2020, demain. Oui. et le bilan rapidement que tu tires de cette expérience. Il y aurait eu beaucoup de choses à dire, mais de cette expérience municipale. D'abord, c'est une belle équipe. Ensuite, je remercie cette équipe-là d'avoir été avec elle pour cette belle expérience. C'est une expérience de vie. Parce qu'en fait, l'élu municipal, ça n'a rien à voir avec les élus nationaux, sénateurs, c'est celui qui est en proximité au quotidien. En contact avec le terrain en permanence. En contact avec le terrain. Et la population. C'est à la fois le conseiller, l'assistant social, c'est celui qui va apporter sa contribution parce qu'il faut qu'il soit à l'écoute. Bien sûr. Et donc, l'expérience que j'avais me permettait de mieux comprendre la situation et de mieux porter les réponses et de mieux expliquer les choses. Parce qu'il y a des fois aussi, on ne peut pas porter de réponse. Bien sûr. Mais l'écoute est très importante pour la personne qui vient vers vous. Et donc, le citoyen a besoin de ça. Et puis, moi, j'étais responsable des services techniques. Et bien, avec l'équipe du service technique, nous avons fait avancer les choses avec tout l'ensemble de l'équipe municipale. Et moi, j'en suis fier. Et tu t'es même engagé aussi, on va avoir cette convocation, même engagé aussi au niveau territorial avec l'Alliance dirigée par Sade de l'Alchimie à l'époque, enfin menée par Sade de l'Alchimie. Tu as été conseiller territorial à la CTM pendant le premier mandat, mais dans l'opposition à ce moment-là. Oui, c'est-à-dire que ça, c'était très important, en fait. Mais c'est historique pour moi, puisque c'est le 18 décembre 2015, donc effectivement, l'installation de la première CTM, pour l'activité territoriale. la première mandature de la CTM. Et par conséquent, c'est vrai que je suis dans l'opposition avec Ensemble pour une Martinique nouvelle, mais mon idée à moi, ça n'est pas être dans l'opposition, mon idée à moi, ça va être dans, dans l'équipe, pour permettre… C'est un EPM à ce moment-là, effectivement, pour apporter quelque chose dans la population. Et d'ailleurs, de fait, je sais, je siège à la commission santé parce que la CTM, effectivement, a à entendre et à avoir, à apporter des moyens sur ce champ-là, en termes de contribution. Et par conséquent, donc, à ce titre-là, eh bien, ça aussi, c'est une expérience extrêmement enrichissante. et je pense qu'on a besoin, on a besoin de jeunes pour continuer et pour ôter la contribution au sein de cette structure parce que c'est la structure majeure de la Martinique du point de vue, donc, des dispositions à prendre pour faire évoluer notre pays. Alors, aujourd'hui, la politique, c'est du passé. On peut le dire, mais par contre, tu es toujours impliqué avec notamment, il y a eu cet article qui t'a permis un peu de tirer le bilan, globalement. C'était un peu le Félix Sartre, qui est un grand témoin article de France-Antilles à l'époque, en 2019. Et puis, bien entendu, tu as gardé un œil, tu le dis, on ne quitte jamais véritablement le mouvement syndical, et tu as gardé un œil sur la réalité sociale et de santé en Martinique, surtout qu'il y a eu, après, il y a eu le Covid, avec, entre autres, on va le voir, des urgences saturées. Alors, c'était juste une photo d'illustration des urgences, mais on s'est rendu compte très rapidement que le système de santé était totalement dépassé. parce qu'on n'était pas prêt à ça, et comme la Martinique, encore plus par rapport au manque de moyens. Mais il y a eu aussi beaucoup d'autres choses, Félix, par exemple, cette manifestation anti-pass sanitaire, parce qu'il y a eu, là aussi, tu t'es mobilisé. – Oui, donc, il y a des manifestations, il y a eu des manifestations de toute nature. Le danger dans ce national, c'était surtout les… ce n'est pas les anti-vax. Le problème, c'est que moi, je considère que ça a été mal géré. On n'avait pas à se mettre dans une situation de cette nature-là, c'est-à-dire que le préfet n'avait pas à se mettre en conflit avec la population et notamment les soignants pour régler ce problème-là. Parce que dans les soignants, nous avons les pompiers, nous avons… il fallait trouver une autre manière de faire, c'est-à-dire notamment permettre aux gens, puisqu'on savait le faire, permettre aux gens donc de faire leurs constats, de faire des tests, de faire… et d'avoir les gestes barrières, etc. Et nous pas de se retrouver dans cette situation impossible. Parce que moi, je trouve que c'est extrêmement difficile que de prendre une mesure contre un agent et le mettre en situation de rupture alors qu'il n'y a aucune faute sur le contrat de travail. Donc, on est dans ça. En plus, les fake news, c'est terrible. Les réseaux sociaux ont tué ce machin-là. Et donc, on a mis dos à dos ceux qui étaient… ils étaient dos à dos donc ceux qui étaient pour la vaccination et ceux qui étaient contre la vaccination. Mais enfin, moi, je dois te dire que je suis vacciné. Et pour être dans la fonction publique hospitalière, il faut avoir tous ces vaccins. Par conséquent, je n'ai pas de problème avec ça. Ce que je dis, c'est sur la méthode qu'il y a un problème. Une autre question sur laquelle tu t'es mobilisé, parce qu'il y a qui a fait beaucoup de bruit, c'est cette fuite à un moment donné des médecins de l'Hexagone. Tu avais signé un appel, l'appel des 39, avec un certain nombre d'autres personnes et notamment Christian Roussillet. Oui. parce que de la même façon que tu as fustigé la mise au banc des soignants non vaccinés, tu étais contre le fait qu'en fait, on critiquait clairement les médecins venus de l'Hexagone, ce qui, pour certains, les a contrôlés à partir. Écoutez, on a pensé que là, qu'il y avait une difficulté. Tu viens de dire que nous étions en difficulté, que nous on manquait des moyens. on a, pour une fois, on avait la possibilité d'avoir, et parmi ces personnes, on avait des collègues. Des médecins, des soignants, pas que des médecins. Mais en plus, il y avait des Martiniquais. Il y avait des gens qui revenaient pour nous aider. Pour des missions ponctuelles. Pour des missions. Et là, il y a eu un comportement inadapté, je veux dire. Et donc, j'ai réfléchi en me disant mais comment faire pour dénoncer ça ? Parce que ce n'est pas possible. On ne peut pas accepter de tels comportements. Donc, voilà pourquoi on a lancé alors c'était assez cocasse parce que j'ai lancé l'appel des 39 avec Christian Souley et après, bon, beaucoup de... Parce qu'on ne pouvait pas attendre. Lorsqu'on a lancé, j'ai vu que nous avons 39 personnes, je dis, on balance. Et lorsqu'on a lancé l'appel des 39 que le truc est sorti, alors tout le monde nous appelle parce qu'ils voulaient rentrer dans leur rang parce qu'eux aussi étaient donc édignés par rapport à cette situation. Donc, c'était tiré du site internet de RCI et d'Antillia. Et puis, on va terminer sur ce dossier Covid avec ses récents et la réintégration des soignants non-vaccinés. Bon, justice est rendue mais la question du préjudice qu'est-ce que se posait ? J'ai presque envie de dire que tu as conclu. C'est vrai, quoi. Est-ce que justice est rendue ? Je ne sais pas. Ce que j'observe, c'est que justice est rendue après un an. Un an est 18 mois donc mis à l'écart alors que ces mêmes personnes qu'on congratulait, qu'on applaudissait parce qu'ils aidaient la population, etc. Ce sont les mêmes qu'on a mis au banc des bannis. Et donc, la réintégration, on voit que c'est contraint et forcé que le ministère, que le gouvernement fait cette réintégration sans véritablement prendre l'ensemble des mesures nécessaires en termes de compensation par rapport, on va dire, à tous les désagréments qu'ont connus ces collègues. Alors maintenant, tu n'es plus dirigeant syndical, tu n'es plus en politique, mais tu restes un citoyen engagé et là, on va conclure avec cette photo, c'était la défense de la pharmacie de Terreville pour qu'elle puisse être rouverte parce qu'elle avait été fermée à un moment suite à une décision administrative. Tu as montré une photo tout à l'heure où, en fait, j'étais en réflexion. Ce problème-là se pose à Terreville, il y a 42 ans que j'habite Terreville, je suis le président de l'association. De la Villa Schellscher. De la Villa Schellscher. Le président de l'association. Je fais mieux que Papadoc, ça fait plus de 42 ans que je suis président. Quand je vois arriver ce problème-là, je me dis, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Entre deux pharmaciens, où est la confraternité ? On est dans une espèce de situation d'affairisme financier. Je me dis, mais ce n'est pas possible. Donc, je réfléchis à quoi faire ? Et donc, comme on ne comprend pas, je convie les deux pharmaciens à une réunion avec les associations de Grand Village. Un seul pharmacien vient. L'autre ne vient pas, considérant qu'il n'a pas été là. Et là, quand on prend la mesure du problème, on se dit qu'on ne peut pas laisser faire ça. Il y a toujours eu deux pharmacies à Grand Village. Donc, le fait que l'autre pharmacie modernise sa structure pour accueillir différemment la population, c'est un plus pour la population. Et que par conséquent, on ne peut pas laisser faire ça. Donc, quand l'autre pharmacien demande, donc, fait en sorte que lui, il ne puisse pas déménager, qu'il attaque l'ARS sur le projet d'un déménagement, qu'il attaque l'ARS sur la décision de déménagement, comme il y a eu le Covid, il n'a pas pu terminer des travaux à son temps, ce qui se fait qu'on lui donne une prolongation, il attaque la prolongation de l'ARS, etc. Bon, je ne rentre pas dans le détail. Ce que je veux dire, c'est que je réagis par rapport à l'injustice. Je trouve ça injuste et unique qu'on puisse avoir un tel comportement. Et ce qui se passe, c'est qu'en réalité, ce n'est pas seulement moi. Lorsqu'on fait la démarche, on se rend compte que la population est estroquée, est dignée de ça, ne peut pas accepter ça. Et donc, tous, ils se mobilisent et nous arrivons effectivement avec un créant collectif en défense de la pharmacie de Grand Village. Aujourd'hui, les choses évoluent positivement. ce n'est pas terminé. J'espère vivement qu'il y aura beaucoup de discernement de cette affaire-là pour permettre aux deux pharmacies de fonctionner parce qu'il y a de la place pour les deux pharmacies et qu'ils fonctionnent dans un champ de confraternité et puis, pour ma foi, de concurrence loyale. Merci beaucoup, Félix Sarkin, on a beaucoup débordé. Merci beaucoup d'avoir resté avec nous ce parcours très, très riche. On sait que tu es un travailleur inlassable donc tu vas continuer et infatigable. Tu vas continuer donc on aura l'occasion certainement de te revoir sur l'antenne de Zitatar. C'était un plaisir en tout cas d'être avec vous et puis je salue l'ensemble des téléspectateurs de Zitatar qui fait un boulot remarquable. Merci beaucoup, Félix Sarkin. Merci beaucoup à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très bientôt pour un nouveau César Fénoux. Très bonne soirée ou très bonne journée. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada